C'est l'instant d'après, quand on ne veut pas réaliser, quand les autres jubilent dans le vestiaire d'à côté. Le titre mondial s'est envolé trop tôt. On a échoué. C'est une désillusion. On cherche à comprendre. On a un petit peu à déboussolé. Les grands tombent à un moment. Personne n'est invincible et on est tombé, mais on va se relever. On a envie de penser que c'était un accident de parcours peut-être nécessaire pour se renforcer encore à l'avenir. C'est une tristesse si dure à apprivoiser, quand on a presque tout gagné. Ce n'était pas le scénario prévu. Il y a deux semaines de ça, quand elles arpentaient Shibuya. Au milieu de la foule et des curiosités, une bande de meufs enthousiastes et motivées. Prêtes à conquérir le Japon, ce pays de fascination. Avant l'heure mondiale, à Tokyo, les Bleus ont découvert un lieu capital. Le gymnase de Yoyogi, futur théâtre de leurs joutes olympiques. On n'essaye pas trop de penser aux Jeux olympiques, parce que ce n'est pas la compétition qui arrive. Bienvenue à Koma Monto. L'équipe de France possède déjà son ticket pour les Jeux d'été. Ce championnat du monde au Japon fait figure d'ultime répétition. On a un groupe extraordinaire. On est vraiment sur une dynamique incroyable depuis 2016, mais on a envie de revivre ces émotions. On a envie de conserver notre titre, mais on s'est rendu compte, en tout cas je me suis rendu compte en arrivant ici, que c'était une chose de le dire, mais que c'était autre chose de le faire. On y est, les filles. On attend ça depuis deux semaines. C'est maintenant. C'est de suite. Je veux sentir le groupe là, maintenant, d'accord ? C'est le match le plus important, les filles. Je veux qu'on soit un rouleau compresseur, les filles. Un rouleau compresseur. Je veux qu'elles sortent du match et qu'elles aient mal. Ah ! Championne du monde en 2017, championne d'Europe l'an dernier. Les Françaises dominent la discipline. Conserver ce titre est une ambition légitime. Mais dans le groupe, des absentes notables. Si Rabat Dembélé, Cléopâtre Darleux et Laura Gloseur ont dû renoncer. C'est un groupe remanié qui débute contre la Corée. Et avec cela, les premières difficultés. C'est notre rendez-vous pour l'équipe de France. Elle commence son mondial face à la Corée. C'est une équipe assez peu connue qu'elle a en face d'elle. Avec une bonne première séquence défensive et une première contre-attaque. Aller jouer pour Pauline Coatanea qui va aller plus vite que tout le monde. Et qui va aller mettre le premier but après un peu plus de 30 secondes. Et la bonne défense de Béatrice Edwige. La montée de balle avec Estélen Zemminko. Qui va donner à Manon Huet qui s'est recentré. Oh là là, le tir terrible. Fin de première période. C'est litigé. Peut-être pour l'équipe de France. Elle mène malgré tout 13 à 12. On change de côté. Ils sont dans la merde. Pour défendre au repli sur notre arrière gauche. Ils nous ont gêné un petit peu avec la rentrée. La rentrée est de l'autre côté. Vous cherchez des fois trop compliqué. Et les filles, il faut qu'on se calme. On commence un peu à s'énerver. On est en train de mener. C'est nous qui menons en attaque. Il faut qu'on pose. Et dès qu'on veut mettre un coup de fouet. Là, tout le monde est ensemble. A la fin, tout le monde s'énerver. Tout le monde joue un peu individuellement. On mène. Donc calme. Allez, 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 allez. Le ballon lâché pour Estélen Gwam. Et contre par Zemm. Derrière, il n'y a pas de gardienne. Et Riou a tout vu. Et vient mettre le but égalisateur pour les Coréennes. D'entrée dans cette seconde période. Oh là, Riou, elle a mis Estélen Zemminko dans le vent. Et de donner donc l'avantage à la Corée. Oh ! Elle a été complètement arrêtée. Elle va mettre un missile dans la lucarne. Et la Corée a été meilleure aujourd'hui que l'équipe de France. Il reste encore beaucoup de chemin à faire pour passer cette phase de poule. Comme l'or du mondial en 2017 et le rôle l'an dernier, la France débute avec le spleen de la défaite. Parce que j'avais quand même l'impression qu'on était en cours suivant, qu'on n'était pas arrêté et tout ça. Mais les solutions, on les a. On savait que ça allait être hommage compliqué, qu'on s'est fait avoir sur tout ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas se faire avant. C'est épuisant de voir les premiers matchs de Sonoma. Parce qu'on les fume bon. Les Brésiliennes et puis même toutes, c'est le carré. Toutes. On le savait toutes, qu'on serait attendues, qu'on serait deux fois plus étudiées, que les adversaires aborderaient différemment les matchs face à l'équipe de France. Maintenant, est-ce qu'on était réellement prêtes à ça ? Je me pose encore la question parce qu'au final, quand je revois notre début de compétition, on ne l'a pas commencé en étant conquérante comme on a pu l'être au passé. On ne l'a pas commencé en allant chercher quelque chose. Ce qui a manqué le plus dans ce match, c'est de la lucidité. Il m'a manqué la lucidité, donc je pense qu'il y avait du stress. Je ne vois pas d'autre solution. Hier, il n'y avait pas assez de sourire, il n'y avait pas assez d'enthousiasme, mais il n'y avait pas assez de rage. On y a été un peu tranquille et trop tranquille. Et quand on arrive trop tranquille, dès les premières problématiques de jeu, le stress, il monte, parce qu'on n'est pas préparé. On est dans l'illusion qu'on est préparé, parce qu'on n'a pas compris que ça serait très difficile. Je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais il est hors de question qu'on perde cet après-midi. D'accord ? Les Bleus ont déjà grillé un Joker. À Kumamoto, l'heure est déjà à la remobilisation. C'est l'heure pour l'équipe de France. C'est l'heure d'entrer vraiment dans son championnat du monde. Après le faux départ hier face à la Corée du Sud, on a le droit à une erreur, mais pas à deux. Avec Camille Léon. Voilà, le premier but, le voilà. Comme la veille, l'équipe de France réussit son entame, avec volonté et intensité en défense. Mais une nouvelle fois, c'est l'attaque qui pose problème. Des tirs ratés qui font douter, et un match qui va s'équilibrer. Il va falloir vraiment cravacher pour aller chercher une qualification. C'est un match de bulles. On mène à la mi-temps, on fait quelque chose de bien. Et en deuxième encore, on arrête de défendre, on recule. Je ne suis pas très mathématique, mais nos chances, ça me nuise de fil en aiguille. On mène à la mi-temps, on mène à la mi-temps. Ça crée un sentiment de peur pour la suite de l'aventure. C'est ce qui est normal, parce qu'on sait qu'on est mal embarqués. Ça fait des années que ça tourne, encore en prépa, il y a deux jours ça tournait. On s'est dit les bonnes choses, on se prépare pareil. Pourquoi ça ne marche pas ? Retrouver les automatismes, l'ADN de l'équipe. Cette manière de jouer qui a fait leur succès. Contre les Australiennes, les Bleus sans pression pourront se jauger. La machine d'équipe de France, elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le droit à l'erreur, du tout. Peu importe les scénarios à venir. Il y a beaucoup d'envie et de détermination. Ça, je ne le remets pas du tout en cause et en question. Mais il manque un truc. Il manque un truc, que ce soit en attaque ou en défense, pour vraiment sentir ce feeling que c'est parti. Ces deux premiers matchs, ils ont quand même été générateurs de beaucoup de frustration. Je suis vraiment persuadée que ce match contre l'Australie, ça peut être un bon tremplin, un bon déclic. Et je pense que c'est vraiment une bonne occasion de se remettre à courir sur tout le terrain, à retrouver des affinités dans le jeu, à se lâcher. C'est un match avec moins de pression. Et il faut qu'on en profite pour se préparer l'Allemagne déjà. J'ai envie de dire. Je suis déterminé à ce qu'on fasse un bon mondial. C'est encore possible. Mais que va-t-on faire demain ? Est-ce qu'on va faire de la merde demain parce que c'est contre-dit et que vous inquiétez pas ? Pour cet envol tant attendu, les Bleus sont désormais condamnés au succès. Et pour se relancer, voilà un match à leur portée. Un seul mot d'ordre, rester unis. Et ce matin, même les sourires sont de retour avant l'Australie. Après la défaite face à la Corée, après le nul face au Brésil, place à la troisième rencontre face à l'Australie. On espère voir évidemment une victoire des Bleus. Et la manière aussi de retrouver les sourires chez les joueuses françaises. Comme prévu, la France très appliquée parvient à se rassurer. C'est enfin un premier récital dans ce mondial. Le ballon pour Manon White sur l'aile gauche. La lucarne. Il n'y a plus de toile d'araignée déjà depuis un moment. Et Orlan, pas en main. C'est planté dans le but. Il faut continuer les efforts. On est en train de retrouver de l'aisance. On est en train de retrouver de l'aisance. Et collectivement et individuellement. On pardonne tout à celui qui ne se pardonne rien. Les Australiennes ne peuvent rien faire. 46 à 7 pour l'équipe de France face à l'Australie. Un galop d'entraînement parfaitement maîtrisé. Enfin, elle est française. Ça fait du bien. Une petite victoire légère en goût. Donc, je pense que tout le monde était plutôt content. On a bien déroulé. Tout le monde a pu un peu étaler sa palette. On a couru et voilà, on a fait le taf. C'est la meilleure façon pour se relancer et prendre totalement du plaisir. Parce que c'est vrai que si on avait relâché un peu, on aurait peut-être eu une pointe de déception. Et là, il n'y en a aucune en tout cas. Donc, c'est cool. Non, je n'en ai pas pris. En tout cas, vous voulez dire quoi, ça ne dit pas ? Grâce en japonais. Mito ! Toujours plus ! On a respecté tout ce qu'on devait faire. Parce qu'elle décidait de former bébé. C'est ça qui fait du plus plaisir. Que ce soit sur le banc, que ce soit sur le terrain. Tout le monde a envie de sourire. Tout le monde a retrouvé sa joie de vie. Donc, c'est ce qu'on voulait. Avec la victoire, c'est top. J'y crois toujours que même s'il y a eu quelques doutes sur les... C'est ce début de compétition qui a été compliqué. Je crois toujours autant dans cette équipe et au caractère qu'on a. Et je pense sincèrement qu'on ira au goût. Il faut conserver ce sourire. Répéter les gammes. Corriger les petits détails. Car face à l'Allemagne, c'est déjà un match crucial. Quand elle monte ici, là, tu ne fais pas hop. Et tu pars dans le dos ici, tu la demandes là. Ou alors, tu fais l'inverse. Tu fais hop. Et là, tu viens jouer là et tu demandes le ballon là. C'est une partie pour s'affirmer. Pour rappeler la valeur de cette équipe de France. Vous êtes convaincus que c'est comme ça qu'il faut qu'on joue ou pas. Alors, ce soir, on joue en attaque comme ça. Allez, go ! Aide-moi ! Quand on a préparé l'Allemagne, quand on les a vues à l'échauffement, qu'ils nous regardaient de haut, on s'est dit non, 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 en fait. Nous, on est double tenant de titres. Ce n'est pas possible de nous regarder comme ça, ce n'est pas possible. Moi, les Allemands sont venus me voir en me disant « Il paraît que vous avez beaucoup raté contre la Corée, que c'est difficile ce début de compétition. » Et je me suis dit non, non, qu'elles pensent, qu'elles pensent, qu'elles sont meilleures, que tout le monde pense être meilleure que l'équipe de France dans cette compétition. Et la vérité sera sur le terrain. Le grand défi pour l'équipe de France qui doit absolument faire un résultat pour croire au tour principal et aussi pour croire à une éventuelle demi-finale. Le jeu sur tout le terrain français qui domine ce début de match. Un début de match séduisant des Françaises qui restent en tête dans cette première période. 14-12 pour l'équipe de France face à l'Allemagne. On n'est pas contents de ce qu'on a fait depuis le début. Et là, on a fait une bonne mi-temps. Ça ne saurait suffire. Ça ne saurait suffire. Les filles, on y est, il ne faut pas qu'on lâche. On ne leur donne pas le match, on l'a les filles. Allez, 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 à deux droits ! La Belk, le festival. Orlan qui s'est élevé ! Et qui a mis un champion en pleine lucarne. Et le but, donc, salvateur de la victoire de l'équipe de France qui aura été en tête de bout en bout dans cette rencontre. C'est un match de poule, mais ça ressemble le presque. C'est un huitième de finale. 27-25 pour l'équipe de France face à l'Allemagne. Ça y est, on est lancés ! Purée nous arrête ! On ne regardera pas la manière ou tout ce qui va avec. On a gagné. On s'est battus. Elles sont revenues. On n'a pas lâché. Et l'équipe de France, c'est ça. Et je suis très heureuse et très fière de faire partie de cette équipe. Il a failli s'y faire. Je parle en espagnol comme les référies. Référies, c'est espagnol ou anglais ? Je ne sais pas comment dire en espagnol. Arbitros. Les arbitros. Oui, oui, oui. Attends, j'ai parlé l'italien en même temps. Qui est là ? A tous les Bretons qui sont dans la salle ! Ouais, papa ! Qu'est-ce que tu manges, ma chérie ? Mais, qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est du fromage ! Oh, la chance ! Un bisou. Tu me fais un bisou ? Les bleus sont au Japon depuis près de trois semaines. Maman, elle va aller se doucher et après, elle vous rappellera, d'accord ? Qu'est-ce que vous allez faire ce matin ? Le temps est long, l'éloignement parfois pesant. Vous allez aller dehors ? Trop cool. Kumamoto est une petite ville isolée au sud-ouest de l'archipel, à deux heures, de Tokyo et sa fureur. C'est vrai que rester tout le temps dans nos chambres, ça commence à être un peu chiant. Donc là, on change d'air, donc ça fait du bien. Les bleus sont à nouveau en ordre de marche. Et malgré un début de mondial compliqué, malgré les difficultés, l'ambiance du groupe n'a pas changé. Ah, j'ai fait la bouche ? Ah, merde ! Coupé ! Coupé ! Oh, mon gars ! Ah, mon gars ! Coupé ! C'est ça ! C'est ça ! Merci ! Ça fait plaisir. On n'a pas la chance de les voir régulièrement. Surtout quand on est Nouvelle-Calédonie. Ouais, on n'a pas l'occasion d'aller jouer en Nouvelle-Calédonie, mais c'est cool de les voir. Elles étaient présentes sur tous nos matchs. Merci ! Mais du coup, ton prénom, tu prononces Grace ou Grasse ? Grasse. Mais si tu américanises, tu peux dire Grasse. Grasse. C'est mieux Grasse. Trois, 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 trois... Y'a la Gouine ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ce dernier match de poule est aussi le plus important. Celui qui gagne, il passe. Celui qui perd, ciao ! Même si ce n'est pas une finale, ça en est presque une aujourd'hui. Ça va être un énorme combat physique, un combat mental aussi. C'est des filles qui ne sont pas difficiles à détester sur le terrain. Elles sont méchantes, parce qu'elles donnent des coups. Comme toujours contre les Danoises, là encore plus, ça va être la guerre. Le dernier rendez-vous de la face de poule pour l'équipe de France, France face au Danemark. Car c'est une affiche que l'on connaît et c'est une affiche où l'équipe de France n'a pas vraiment de choix. Il va falloir au moins faire match nul pour se qualifier pour le tour principal. La parade pour Sandra Thorpe. Incroyable vraiment le début de match de la gardienne danoise qui stoppe tout ce qui se présente. Très vite, la mission se complique car les Danoises rêvent de Jeux Olympiques. Des poteaux coriaces, une gardienne déchaînée, l'attaque peine à s'exprimer. À la mi-temps, la France compte deux buts de retard. Il faut continuer à produire du jeu. Continuer à produire du jeu, continuer à prendre ses responsabilités. Et on arrive aux joues tranchants, on continue à remettre les balles dans les ailes. Ça va venir les filles, ça va venir. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts que notre défense est bien. Il faut juste qu'on soit plus agressives. Mais vraiment, on leur fait pas assez mal, franchement. On a l'impression qu'on récite notre copie qu'on avait préparée. Mais putain, mais là, en deuxième mi-temps, on y va plein de balles, les meufs. Allez, allez, allez ! Vous avez 13 ans de prendre les tirs. Il faut continuer à les prendre. En plus, maintenant, ils commencent à siffler. On continue à prendre les tirs et on s'applique. On a juste à s'appliquer les meufs, c'est qu'il n'y a rien. Allez, allez, allez ! 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 Bah non, ouais, voilà, ça c'est bien juste. En seconde période, les Bleus entretiennent l'espoir. Jusqu'au bout, l'équipe de France y croit. Orlan Canoir qui repart ! Mais grâce à une gardienne décidément magistrale, les Danoises ne douteront pas. Vers Manon et dans la parade énorme de Sandra Toft ! Les Danoises auront été en tête de bout en bout, elles ont mérité cette victoire. Les Françaises auront été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en échec. L'équipe de France lâche donc son titre mondial dès la phase de poule. Le Danemark s'impose 28 heures. Il y a pas d'infanie, pas la peine de culpabiliser, je vous redis ce que je vous ai déjà dit, le sentiment de culpabilité ne sert à rien, ça va pas nous aider à repartir de l'avant. Il faut se dire les choses, on n'a pas été bonnes sur la compétition. Il faut pas des fois, faut pas chercher des fois à midi à 14h. On n'a pas été bonnes, on a eu des déchets techniques, mais ça arrive. Restons dignes de ce que nous avons vécu par le passé. On a vécu des choses extraordinaires, ça serait dommage parce qu'on est déçus d'un résultat que l'on commence après. D'accord ? C'est difficile en fait quand t'as été longtemps au sommet entre guillemets, on a fait deux compétitions de suite où on a eu la médaille d'or et là, de chuter d'aussi haut, c'est dur. Il y a largement ce qu'il faut dans cette équipe pour faire un résultat à Tokyo, à condition qu'on trouve le bon chemin, ensemble, le bon chemin. On a besoin de se remettre en cause, tous, au niveau de ce qu'on fait, sans tout remettre en cause. Ok ? Des bleus sous le choc, des bleus dans le vague. Mais un objectif très clair, comprendre cet échec pour préparer au mieux l'avenir. Dans sept mois seulement, ce groupe-là reviendra au Japon. L'équipe de France va se présenter aux Jeux Olympiques conquérantes. On va déjà faire, je dirais, le bilan de tout ce qui s'est passé, on va débriefer et, je dirais, préparer cette année 2020 pour arriver dans les meilleures conditions à Tokyo. À Kumamoto, les bleus ont terminé leur compétition en remportant leurs deux matchs de classement. L'aventure mondiale s'achève à la 13ème place. L'aventure des bleus s'achève avec des sourires et l'ambition tenace de rebondir. Cet épisode-là fait désormais partie de l'histoire de ce groupe, de l'histoire de cette équipe de France et il faudra jamais l'oublier. Les Jeux, il faudra se le dire, on n'y va pas pour rien. Les Jeux, c'est tous les quatre ans, les Jeux pour tout ce que ça représente, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une compétition qu'on attend, c'est la compétition la plus ultime, les Jeux Olympiques, pour nous handballeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501